Bon, en attendant que les autres arrivent, on les débriefera mais ils rattraperont le retard, c'est pas très grave. Certains me connaissent donc au début c'est toujours pareil. On va travailler sur la journée, peut-être un gros temps fort, essayer de comprendre le carbone et l'azote, comment ça marche. Cet après-midi on fera du concret, c'est-à-dire on va glisser du carbone sur l'azote et je vous ai préparé des fiches, c'est des fiches de bilan humique simplifié. L'idée c'est de comprendre où va l'azote et le carbone quand vous faites quelque chose dans vos systèmes de culture et on abordera ça cet après-midi, plutôt en interactif dans les fermes. L'idée de ce matin c'est de regarder vos modèles d'agriculture, donc certains les connaissent donc vous pourrez aller fumer une clope momentanément, mais je pense que travailler sur la fertilité des sols c'est l'outil essentiel pour l'agriculteur. Pourquoi ? Parce qu'un sol fertile c'est un sol qui produit beaucoup avec peu d'intrants, c'est ça le gros job et ensuite les intrants on peut peut-être encore les adapter. Alors on a la chance avec le dossier maraîchage sur sol vivant d'avoir vu apparaître grâce aux agriculteurs, François et puis d'autres collègues, des systèmes où ça pousse tout seul. Donc ça c'est la grande révélation, on pense que c'est l'avenir de l'agriculture du 21e siècle, c'est-à-dire on pressent que vous êtes actuellement dans une espèce de phase économique un petit peu bizarre, c'est une crise, sauf que la crise n'est pas compris et pour comprendre la crise vous devez travailler dans l'innovation, toutes les théories de l'innovation. Donc l'économiste qui s'est penché là dessus il s'appelle Schumpeter. Donc toutes les théories de l'innovation, c'est ce gars là qui a synthétisé un petit peu tout ça, puis il a vu qu'il y avait des cycles et des rythmes dans la société qui étaient toujours liés à des choses un petit peu particulières. À un moment donné il arrive une innovation fondamentale, d'accord, qu'il a appelée radicale, mais un truc très important qui va changer la société. Et donc vous avez une innovation qui va être radicale et en règle générale elle est sur l'énergie. Donc dans les analyses économiques, ce gars là il a été assez loin, c'est très très intéressant, c'est un changement de type d'énergie qui finalement va introduire un très gros changement dans la société. Et l'hypothèse qui est faite actuellement c'est qu'on est en crise énergétique, c'est la crise du pétrole si vous voulez. Donc regardez l'ère industrielle, on est passé du renouvelable, c'est la renaissance, etc. On a amélioré le moulin avant, etc. A cette époque là, l'eau, les moulins avant, etc. Donc on est passé du renouvelable au charbon, donc avec un gars qui s'appelait Watt, ok ? Le cheval vapeur. Ce cheval vapeur il va donner naissance, ensuite on va passer au pétrole. Et le pétrole il va introduire un truc, l'électricité. Alors on a toujours tout aujourd'hui, mais on voit que certains systèmes d'énergie vont changer énormément la configuration de la société. Et donc Schumpeter lui l'a planché là-dessus, il a vu qu'en fait à chaque fois il se passait quelque chose, d'accord, qui était important, qui changeait finalement la société et puis qu'il était illusoire de se, comment dire, de s'arc-bouter sur le système qui pose problème ou qui va de toute façon être éliminé. Le pétrole a éliminé le charbon, alors ça a mis 200 ans, il y en a encore et toujours, mais beaucoup moins qu'à une époque. Pourquoi ? Parce qu'on crève dans les villes et dans le fog, tout simplement. Regardez la Chine aujourd'hui. Et finalement, le pétrole est arrivé, mais aujourd'hui on a des problèmes avec le pétrole. Parce que c'est géopolitique, c'est la guerre partout en fait. Et l'électricité, c'est un truc assez intéressant, sauf qu'il faut une amorce fossile pour faire de l'électricité. Donc ce qui est probable, c'est que là, actuellement, on va assister, au cours du 21e siècle, au retour de ce système-là. C'est-à-dire qu'il est probable qu'avec les technologies qui ont été mises en place grâce à l'électricité, on puisse redévelopper de l'énergie renouvelable partout. Et la théorie de certains, c'est que ce sera gratuit, cette énergie-là. Alors, pas au début, parce qu'il faut amorcer une pompe, mais il se pourrait que ça finisse quasi dans la gratuité. Et oui, parce que c'est inépuisable et renouvelable. Donc à un moment donné, il va se poser un problème économique, à nouveau. Et donc, parallèlement à ces innovations radicales, cet économiste, il a aussi dit qu'à chaque fois qu'il y avait ces innovations radicales, ont rentré avec des innovations, alors il les a appelées, incrémentales. C'est-à-dire, c'est des petites innovations qui améliorent la grande. C'est-à-dire, on améliore le moteur électrique. Le moteur électrique d'aujourd'hui, ce n'est pas celui d'il y a 100 ans, si vous voulez. Et donc, dans l'amélioration des procédés, on améliore finalement la grande innovation qui change la société. Et petit à petit, tout un tas de petits trucs qui vont changer cette innovation elle-même. C'est-à-dire, on est passé d'un moteur électrique qui faisait, je ne sais pas, 2 tonnes, un petit truc dans un ordi. Vous voyez ? Donc, on est capable d'aller très, 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 très loin grâce à ça, jusqu'au moment où ça amène d'autres choses. Un autre regard que vous pourriez avoir pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est un regard sur la science. Alors, de la même façon, la science, elle va accompagner tout ça. Alors, c'est intéressant de regarder le problème de la science. Si on fait le XXe siècle, regardez le... allez, le XXe siècle. On va se rendre compte qu'on a travaillé, finalement, sur deux grandes approches. Le nucléaire. C'est la physique nucléaire, globalement. Et on a travaillé sur la chimie. Et en fait, quand vous regardez ça dans votre corpus de société, c'est vraiment né au XIXe, cette science-là. La chimie, l'IBIG et tout ce qui a précédé, etc. Donc, c'est au XIXe que vont se théoriser, se développer des réflexions autour de la chimie. Qui nous a donné, pour nous, paysans ou maraîchers, etc. La chimie végétale, le NPK et tout ce que vous savez. Le nucléaire, c'est pareil. Einstein, mine de rien, c'est le début du XXe siècle. Et pendant tout le XXe siècle, on développera toutes les théories sur la physique nucléaire, etc. Donc, la relativité, tout ce qui va autour de cette trame-là. Donc, la question que vous pourriez vous poser, c'est au XXIe siècle. Puisqu'on voit bien qu'on développe au XXe siècle quelque chose qui s'est mis au point au XIXe. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est au XXe, qu'est-ce qui a été développé pour qu'au XXIe siècle, il se passe quelque chose. Donc, les deux grandes sciences, alors il y en a peut-être un petit peu plus, mais qui sont visibles aujourd'hui, et qui posent des gros problèmes d'intégration dans la société. Elles sont là, elles sont nées au XXe siècle et elles arrivent, elles sont déjà en développement actuellement. Et ça pose des problématiques sociétales, intellectuelles et philosophiques et des crispations sociales énormes. Alors, qui pourrait me les nommer ? La photosynthèse, le végétal ? Non, 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 ça va arriver après, tu vas comprendre pourquoi je fais cette intro, c'est après. Non, les deux grands trucs qui arrivent, c'est la biologie, mais qui est moléculaire, d'accord ? En gros, c'est l'ADN, Crick et Watson, 1960, c'est 1960 ce truc-là, ou 61, enfin c'est dans cette période-là que ça se produit. C'est-à-dire qu'on va être capable de dérouler l'ADN et de dire que c'est un code exactement comme un code informatique. Ça marche exactement pareil, d'accord ? Sauf que c'est un code qui est biochimique, qui est fait avec des protéines. Donc, ça c'est la première science et cette science-là, en fait, elle va donner accès à la connaissance du génome, c'est-à-dire à l'information contenue dans un gène, dans une protéine ou dans une combinaison de protéines. Et ça vous donne naissance, eh bien, aux biotechnologies notamment, etc., etc., avec des grosses crispations sociales. C'est normal, c'est quelque chose qui est encore inconnu pour nous qui sommes confrontés à son utilisation. Et puis, l'autre grande science qui est arrivée, mais qui est née au XXe siècle, en fait, c'est la physique quantique. Donc, la théorie des cordes, enfin bref, etc., etc., il y a plusieurs espaces, temps, il y a... Enfin, on pourrait aller très très loin là-dedans. Et en fait, la physique quantique, elle s'intéresse au monde de l'extrêmement petit. Ça, c'est sur tout ce qui est petit. Et en fait, on se rend compte que quand on analyse ça, pareil, c'est né dans les années 30, ça, 1930 par là, c'est-à-dire, ça fait suite à cette physique sur le nucléaire, etc., et le cosmos, etc., qui se développe là, ça fait la suite, c'est-à-dire, ici, vous allez embrasser l'extrêmement grand et essayer d'expliquer la matière par l'atome. Et là, on va regarder dans l'extrêmement petit. Et en fait, ces deux systèmes-là, ils risquent de se rejoindre. Parce que ça, ça va donner naissance à la nanotechnologie. Et en fait, tout ce qui est nano, c'est capable d'expliquer tout ce qui est là. Donc les deux systèmes vont devenir complémentaires. Et il est probable que le XXIe siècle, ils voient arriver une connexion de ces deux sciences, dans le développement au niveau de la société. Exactement comme ça s'est fait là. D'accord ? Alors, il y en a sans doute, il faudrait pister les nouvelles théories, etc., qui arrivent là-dessus, mais il est probable qu'il y ait un tuilage. Alors, est-ce qu'on est pour, contre, est-ce qu'on a peur ou pas, on ne sait pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que systématiquement, il se passe des très grands mouvements. D'accord ? Alors, on pourrait analyser les mêmes problèmes sur de la finance ou autre chose. On aurait sans doute les mêmes raisonnements. Et donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est quelle est l'innovation radicale, d'accord ? Sur laquelle on travaille, qui est sans doute tenée au XXe et qui va se développer au XXIe. C'est ça l'idée. Et du coup, on va se rendre compte qu'il y a une innovation radicale qui arrive. Donc, quelle innovation pourrait arriver, d'après vous ? Un truc qui va changer votre vie de paysan, de maraîcher, de je ne sais pas quoi, mais qui risque de changer la société profondément parce que c'est une véritable révolution. Tu avais été candidat, c'est un truc, en fait, c'est la photosynthèse qui va être mise au centre du jeu. Mais mieux que la photosynthèse, c'est le cycle du carbone. Et ça, ça va arriver, c'est un truc fondamental dans votre travail d'agronome et d'agriculteur. Et ça, ça va révolutionner l'agriculture, puisque, en fait, ça va donner naissance à tout un tas de solutions, d'accord ? Qui sont adaptables, transposables, partout, 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 partout. C'est-à-dire que ça, c'est connu depuis longtemps, mais ça va rentrer vraiment utilisé comme une vraie innovation fondamentale dans le système. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, on ne l'a pas apprécié de cette manière-là. C'est un outil pour faire quelque chose, mais la photosynthèse, on n'y réfléchit pas. Regardez les débats que j'avais à une époque avec les chercheurs de l'INRA. La photosynthèse, c'est quelque chose qui est fixe. Je ne peux pas la changer. Une feuille, etc. Si, peut-être que si je fais dans les nanos et dans les biotech, peut-être que je pourrais la changer, parce que certains y pensent. Hein ? Ok ? Donc, on part du principe que ça, c'est fixe. C'est-à-dire que la quantité d'énergie que je peux capter à un hectare, elle est quasi-fixe. Sauf que, ce qui a été complètement oublié dans le débat, c'est que ce n'est pas fixe. Ça a surpris un petit peu tout le monde. Et on leur a fait un petit schéma comme ça. Ça, c'est votre parcelle agricole, votre planche de maraîcher, peu importe, vous le ramenez à l'échelle que vous voulez. Et on s'est rendu compte que pour que cette photosynthèse soit efficace, eh bien, on avait des systèmes où on ne prenait que 40% du soleil à l'année. Et en fait, l'idée, ça a été d'aller chercher 100%, tout simplement. Et donc, si la quantité de soleil que je peux recevoir à l'hectare est fixe, son utilisation, elle, est très, très, très variable. Et c'est pour ça que ça va devenir une vraie innovation. C'est-à-dire que ça va révolutionner complètement le regard que vous avez sur vos systèmes de culture et introduire tout un tas de changements, mais qui sont, allez, des petites améliorations pour finalement changer la totalité du système. Donc, on s'est rendu compte que quand on planchait là-dessus, on avait énormément de différences dans les systèmes agricoles. Et qu'ici, quand on réfléchissait là, eh bien, il y avait de vraies questions qui se posaient et de vrais potentiels nouveaux qui arrivaient. Parce qu'en fait, c'était quelque chose qui n'était pas vu. L'archétype, c'est la monoculture de maïs-grain. Parce qu'on est là. Eh bien, quand on a pris plus 60% et qu'on a travaillé sur, en fait, l'intensification de la photosynthèse, c'est-à-dire on capte du soleil de plus en plus et de mieux en mieux, eh bien, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Donc, maintenant, donnez-moi deux grands moyens pour capter de l'énergie solaire à gogo sur un champ. On met des feuilles. Voilà. Eh bien, en fait, le débat, il est très simple. On l'a schématisé. Je couvre horizontalement. Voilà. Ça, c'est le végétal que je cultive. Mais je peux donner énormément de potentiel en donnant de la verticalité. Parce qu'en fait, vous allez donner de la complémentarité au système. Et là, grosse, grosse, grosse surprise. Et on se rend compte que gérer ces systèmes-là, ça n'a plus rien à voir à gérer les vieux systèmes. Parce que ça devient un petit peu plus compliqué au niveau du végétal, tout simplement. Et c'est là qu'on va se rendre compte que quand on regarde le végétal, il a déjà fait le job. En fait, on va copier la nature quelque part. Regardez un arbre. Vous voyez un grand arbre qui a plein de feuilles, etc. Si vous coupez toutes les feuilles, que vous les posez côte à côte, comme ça, eh bien, il y a 2 km² qui pourraient être couverts par cet arbre. C'est la surface du capteur. Parce que vous en avez un recto et un verso. D'accord ? Donc la surface réelle de captation et d'échange, elle est colossale. Et en fait, la nature, elle a déjà introduit cette réflexion au sein d'elle-même. C'est-à-dire que moi, je suis une construction biologique où ces capteurs fonctionnent à 100%. Les plaquettes de mon sang, c'est un très petit volume, très grosse capacité d'échange. Mes intestins, mes poumons, voyez ? Mes capillaires sanguins. Ça ne prend quasiment pas de place. Mais en capacité d'échange, c'est colossal. Voyez ? Et donc, on va se rendre compte que c'est présent partout, 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 partout dans les êtres vivants, dans tous les êtres vivants sans exception, y compris jusqu'à une production des êtres vivants qui est l'argile. Quand les plantes hydrolysent les roches pour produire de l'argile, elles produisent de l'argile qui a des grosses capacités d'échange avec des feuillets, etc. Un gramme de la meilleure argile, 800 m² de capacité d'échange. Voyez ? Et donc là, tu dis, il y a un truc qu'on n'a pas capté, on n'est pas très bon, d'accord ? C'est pour ça que ça va devenir fondamental, d'accord ? Et que cette innovation-là, sur le regard qu'on va porter sur nos choses, elle va complètement changer nos systèmes agricoles. Donc l'idée, c'est de zoomer sur ce système-là et de voir que grâce à un certain nombre de grands principes qui sont présents là, dans la photosynthèse et le cycle du carbone, eh bien, on va avoir quelque chose de très particulier. Eh bien, quand les sols mangent du carbone, réellement, parce qu'ils mangent comme vous et moi, eh bien, ils vont produire un max d'azote. Et du coup, ça pousse tout seul et qu'il y a quelques petits secrets dans le modèle. Alors le modèle, il est très simple. Voilà, c'est ça. C'est la nature, elle vous fait un truc très, très, très particulier. Je vous le laisserai, le diaporama. Je l'ai donné à Morgane. Elle le mettra en PDF. En théorie, on peut le réduire pour qu'il passe dans les tuyaux. Donc, la photosynthèse, je capte de l'énergie. Je fais une plante, voilà. Et cette plante, elle va être utilisable. Donc moi, je mange, je suis un mangeur de plantes. Quand je mange de la viande, je ne fais que manger de la plante en stock. C'est pour ça. Ce n'est pas pour ou contre la viande. Je suis un utilisateur, on va dire, de végétal. Et à un moment donné, tous les végétaux et tous les utilisateurs, ils vont laisser des résidus. Donc, soit les végétaux directement, soit les utilisateurs de végétaux. Et donc, tous ces résidus dans la nature, ils retournent au niveau du sol. Et le sol, en fait, va apparaître comme une vraie entité de recyclage. C'est-à-dire, tout ce qui va tomber dans le sol va être biotransformé, recyclé, etc. pour que la racine le reprenne. En fait, vous avez un truc assez bien fait. C'est-à-dire, parce que je recycle tout, je ne manque jamais de rien. Voyez, la société dans laquelle on vit. Moi, j'ai peur de manquer de tout. Mais là, je n'ai pas peur. Je fais tourner ce modèle-là. Ça, c'est la vraie innovation fondamentale sur laquelle on va travailler, qui va révolutionner le monde. Parce que je recycle tout, je ne manquerai jamais de rien. Regardez, dans la photosynthèse, elle se fait avec 0,04% de CO2. Il faut être fort. Avec rien, j'ai toute la vie sur Terre. C'est balèze. A tel point qu'on se pose la question comment ça marche. Oui, parce que visiblement, il n'y aurait peut-être pas assez de carbone pour faire la photosynthèse. Et donc, dans ce débat-là, on est un petit peu embêté. parce que le 0,04% c'est 750 gigatonnes de carbone dans l'air. C'est-à-dire des milliards de tonnes. C'est 750 gigatonnes de carbone pur. Alors, c'est des milliards de tonnes. Alors, ça fait beaucoup. Mais, il y a un problème. Tous les ans, quand les plantes font de la photosynthèse, les plantes, elles, elles consomment 62 gigatonnes en... de ce carbone-là. Toutes les plantes qui poussent sur la Terre et récupèrent ça. Conclusion. Ben oui. 12 ans, plus de plantes. Plus de carbone, plus de plantes. Or, les plantes. Ce n'est pas 12 ans. Je regarde, allez, la première photosynthèse, 3,5 ou 6 milliards d'années. Donc, tu dis, waouh, les gars, on n'est pas bon. Et, en fait, la plante, elle a trouvé moyen de recycler l'intégralité de ce qu'elle récupère. D'accord ? Et c'est le sol qui va faire le job. Donc, ça, c'est assez bizarre. Donc, dans la phase de photosynthèse, je récupère du CO2, mais la nuit, j'en recrache déjà. D'accord ? Elle utilise son propre carbone, si vous voulez. Elle respire, etc. Mais, elle a un bilan excédentaire. Donc, elle stocke du carbone tant qu'elle pousse. Et puis, finalement, deuxième phase, pour ne pas en manquer, puisque 12 ans à l'aise, puisque ça fait des millions d'années et des milliards que ça tourne. Donc, elle va avoir un réflexe très particulier. Elle va faire en sorte que le sol sert d'outil de recyclage du carbone. D'accord ? Or, le pire, c'est que ça pousse tout seul, ça. Voilà, ça marche tout seul. J'y touche pas, ça pousse. Dès que j'interviens, ça ne pousse plus. Et quand vous le caricaturez comme ça, dites, ah, mince, oui, il y a un petit peu de vrai. Donc, dans ce débat-là, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur du réchauffement climatique. Que va-t-il se passer si j'augmente, allez, j'en mets 800 tonnes, là. 800 tonnes. 800 milliards de tonnes de carbone. Mais j'ai pas peur. Qu'est-ce que je dois faire pour lutter contre le réchauffement climatique qui est lié à l'accumulation de gaz à effet de serre ? Ben oui. C'est... Je dois passer à 70 ici. Plus, 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 plus. Et en fait, on va se rendre compte petit à petit, alors ça mettra du temps parce que ça contredit toutes les théories de ce que vous entendez par-ci, par-là. C'est-à-dire, on va se rendre compte que c'est le végétal, l'outil de lutte. L'outil de contrôle, l'outil de gestion. D'accord ? Et ça tombe bien. Vous êtes avec un outil très particulier qui fait le job depuis toujours. Donc, moi, ça m'intéresse énormément d'avoir l'outil qui me permet de le faire. Et plus je produirai de végétal, ben plus j'ai une chance que ça marche bien. Donc, on n'a même pas peur du changement climatique. C'est vivre le changement climatique et au boulot, on produit du végétal et on fait tourner la grande machine de la photosynthèse parce que quand on va la faire tourner, il va se passer plein, 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 plein de choses nouvelles. Regardez le sol. Le sol, il faut le voir comme une vraie maison. Et quand vous l'avez vu comme ça, alors ça, ça se fait avec un coup de bêche, avec, je ne sais pas, il faut gratouiller un peu. En fait, on se rend compte que ça grouille de vie. On va y trouver des tops, des rats, des serpents, mais des vers de terre parfois qui sont longs comme ça, si vous écoutez Marcel Boucher. Donc, on va avoir des insectes, des bactéries, des champignons, plein, plein, plein de trucs. Et en fait, une fois que vous le voyez comme une maison, ça vous change aussi la vie. c'est-à-dire quelles sont les conditions élémentaires nécessaires pour avoir de la vie sur terre. Deux conditions élémentaires pour qu'il y ait du vivant. Garder la maison. Comment ? Garder la maison. Oui, il vous faut une maison en bon état et de la nourriture. Point barre. C'est-à-dire que protéger l'environnement, c'est sans doute une grosse connerie. Ça ne sert à rien. Je dois construire une maison et mettre de la nourriture dedans et j'aurai de l'environnement et de la biodiversité et tout le reste. Ok ? Par contre, si je détruis la maison et que j'enlève la nourriture, je veux faire quoi avec ça ? J'ai irrémédiablement perdu la bataille du système. Et on va se rendre compte que cette maison qui reçoit finalement tous les déchets organiques dans la nature, c'est l'outil de recyclage et que c'est l'activité biologique du sol qui fait le recyclage réellement. Donc ça, ça va être le gros sujet de demain, si j'ai bien compris. Donc, je n'y retourne pas, je vous fixe le débat parce que nous, on va s'occuper de ce qui tombe dessus. Voilà. Alors, regardez le modèle de la nature. j'ai rien et il va s'installer un écosystème, ça met 100 ans pour s'installer chez nous et j'ai une forêt. C'est-à-dire que immanquablement, irrémédiablement, la nature, elle fait un truc très bizarre, elle fait des arbres. La question, c'est pourquoi elle fait pousser des arbres ? D'après vous ? C'est sans doute dans la performance que ça se joue. Alors, donnez-moi tout ce qui pourrait être intéressant dans un arbre, du coup. Et c'est intéressant de se pencher sur le cas de l'arbre parce que nous, on ne travaille pas avec des arbres, justement. on les a dans les haies ou éventuellement quand on fait un petit peu d'agroforesterie ou dans les forêts mais globalement, les arbres, c'est encore la tronçonneuse et le bulldozer. Donc, l'arbre, pourquoi, quand on ne fait rien, on met un arbre ? La nature fait un arbre. C'est que, c'est sans doute le plus efficace. Et c'est ça qui est très 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 intéressant. C'est un cycle fermé. Voilà. Il ferme un cycle, il boucle, il fait vraiment la boucle, lui, et il a l'air efficace. Donc, l'arbre, il doit nous faire réfléchir, il est efficace. Mais peut-être mieux qu'efficace, il est efficient. C'est-à-dire qu'avec peu, il sait faire beaucoup de choses. Parce que c'est le... Tu sais, quand vous allez à l'école, c'est intéressant d'avoir certains débats entre des profs. J'avais halluciné un coup. Allez, Verdun, vous voyez à peu près la bataille de Verdun. Donc, c'est efficace. On a bloqué l'armée allemande, mais c'est pas très efficient puisqu'il y a eu un million de morts de chaque côté. On a tué presque deux millions de mecs là-dedans. Ou estropiés, enfin bref, on y va. Donc, globalement, l'efficience, c'est exactement l'inverse. C'est d'avoir bloqué l'ennemi, mais avec très peu de morts et très efficacement. C'est-à-dire que à un moment donné, on peut être efficace, mais c'est des gros moyens, etc. la grosse cavalerie. Ça peut coûter très cher. Alors que ça, c'est redoutablement performant. peut-être que si on avait eu un bon général, on ne se serait pas occupé tellement de Verdun parce que stratégie zéro et on aurait contourné l'armée allemande et que ça aurait été beaucoup plus efficace au final, avec peu de morts en mettant du mouvement. Et là, on a enterré tout le monde jusqu'à la mort. Donc, le problème de l'arbre, c'est qu'il est sans doute très, très, très efficient. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'il va avoir comme qualité ? Donc, j'ai entendu, parapluie, capteur. Allez, donnez-moi des petits capteurs. Générateur. Générateur de quoi ? Énergie. C'est très structuré. Du sol. Donc, c'est un protecteur. Humus. Un autre. Il se nourrit lui-même. Produit de l'humus. Il est autonome, c'est ça ? Plus qu'un volant aux irons. Un modèle. C'est très structuré. Oui. Bon. Il communique, communiquant. Il communique, oui. Et puis, on pourrait allonger une liste, à mon avis, on n'a pas fait le tour, mais on va vite se rendre compte que ça gère des situations très particulières. C'est-à-dire, l'érosion, sans moque, c'est une conséquence de son effet protecteur. Vous oubliez ça. Voilà. Par contre, c'est une vraie maison, à lui-même déjà. Puis après, dans ses systèmes racinaires à nouveau, c'est systématiquement structuré et on va se rendre compte en fait que le carbone, la structure, elle est systématiquement liée au carbone. Surtout dans nos systèmes vivants. C'est-à-dire que la vie, elle met tout dans une enveloppe avec du carbone. Et ce qui est intéressant dans sa structure, c'est vraiment le squelette de l'arbre qui va nous intéresser. Qui est-ce qui peut décrire du bois ? Qu'est-ce que c'est que le bois ? C'est-à-dire qu'on coupe un tronc, on peut voir les années. Oui, on peut voir les années, oui, il accumule, en fait. C'est des petites sphères de carbone creuse, quoi, des sphères. Oui, il y a du vide dans le bois. Il y a différents tissus à jaser. Et en fait, le bois, à force d'y réfléchir, alors toute cette structure, c'est spongieux, c'est microporeux, c'est machin, il y a des canaux là-dedans, etc. Allez, oubliez ça, il faudrait un cours pour décrire le bois. Oubliez, aucun intérêt. Trop compliqué. Voilà, trop complexe. Ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire, il faut partir du simple pour aller dans le compliqué. Si je commence par le compliqué, vous êtes mort. D'accord ? Il faut vraiment comprendre ça. La structure fine du bois, c'est pour après. Donc, le bois, c'est quelque chose de particulier, c'est de la lignine. Voilà. Et donc, à quoi je pourrais opposer la lignine ? Au CO2 ? Hein ? Au CO2 ? Ouais, non, en fait, je pourrais l'opposer à la cellulose. Voilà. Et en fait, on se rend compte que la nature, elle va faire un truc très particulier puisqu'elle va de la cellulose et avant, c'était de l'hémicellulose et elle va vers là. D'accord ? Avant, vous avez de l'hémicellulose. Et donc, la nature, elle fait un truc et l'arbre nous le montre. C'est-à-dire, j'ai un engrais vert, une feuille jeune, hémicellulose et si je la laisse pousser, à un moment donné, je vais avoir du bois dans la tige. C'est ça. Donc, le bois, c'est de la lignine et maintenant, on a compris qu'il y avait un truc là-dedans. Quelle est la grande différence de ces trois matériaux ? La structure. Oui ? Et laquelle ? Le carbone. Oui ? La place dans l'acide du carbone. Et donc, si c'est lui qui nous préoccupe, quelle va être la grande différence entre ces trucs-là ? Le début ou la fin du cycle. Non ? La complexité du carbone. Oui. C'est-à-dire que, pour simplifier, ici, c'est très complexe. Voilà, vous avez des chaînes, donc, vous avez des chaînes carbonées énormes plus complexes. C'est, voilà, c'est très compliqué si vous rentrez là-dedans. Il vous faut de la chimie et de la biochimie. Vous avez intérêt à être doué, quelque part. Donc, et de l'autre côté, si je mettais le rouge, maintenant, en fait, c'est moins complexe. D'accord ? Mais c'est moins de carbone, réellement. D'accord ? C'est-à-dire, la grande différence qu'on va avoir entre les deux, c'est une différence sur le carbone. C'est-à-dire, dans une molécule de lignine qui tient dans le verre, ici, je vais avoir quoi de différent ? Mais je vais avoir énormément d'atomes de carbone dans le volume, alors que si je mets le même volume d'hémicellulose ou de cellulose, je vais avoir beaucoup moins de carbone à l'intérieur du même volume. OK ? Et le carbone, vous, ça doit vous causer comment ? Qu'est-ce que c'est pour moi, le carbone ? Là, c'est la grève à la raffinerie totale ou je ne sais pas qui, tous les autres. Voilà. Donc, on comprend très vite bois, énergie, etc. Donc, on comprend qu'ici, vous avez plus d'énergie et là, moins d'énergie. Et donc, j'ai quand même appris un truc extraordinaire grâce à ma voiture. Quand j'ai beaucoup d'énergie dans ma voiture, je vais très loin. Longtemps. Et alors, la question qui arrive derrière, tout de suite, est-ce que un sol qui mangerait du bois, d'accord ? Est-ce qu'il ne serait pas favorisé par un qui mange de l'herbe ? OK ? Parce qu'il aurait finalement beaucoup plus d'énergie pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps et beaucoup mieux. Question. Et là, on va vite se rendre compte que oui, probablement, ce qui est vrai pour ma bagnole, c'est sans doute aussi très vrai pour le sol. Et là, on a été médusé de ces raisonnements-là parce qu'on les a trouvés nulle part. C'est des constructions, en fait, c'est co-construit entre les acteurs. Et puis, on commence, on a fait des essais. Quel est le projet qui nous a mis la puce à l'oreille dans les années ? Allez, ça a démarré dans les années 70, ce truc-là. Ceux qui ont utilisé de la matière à base de bois. En fait, on a travaillé avec tout simplement du BRF, c'est-à-dire des branches broyées, du bois raméal fragmenté, des branches broyées et on les a amenées au sol. Et puis, en fait, il n'y a pas une expérience dans le monde qui va contredire ça. Plus le sol mange du bois, mieux ça pousse. Et on s'est toujours été assez ébahis de ce truc-là. On a eu des petites huiles, des fins d'azote, ça ne poussait pas très bien, mais une fois qu'on a compris comment ça marche, je mets du bois, ça pousse mieux qu'avant. D'accord ? Et en fait, ça pousse mieux parce que vous envoyez énormément d'énergie dans le système, c'est-à-dire une alimentation très particulière pour votre sol vivant. Ici, celui-là, pour ces individus-là. Et donc, comme j'envoie de très grosses chaînes carbonées, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que j'ai envoyé beaucoup de nourriture et que ça peut profiter à beaucoup de biodiversité pour le dégrader. Parce que celui qui mange l'écorce, ce n'est pas celui qui dépolymérise la lignine. C'est-à-dire celui qui mange... Salut, ça va ? Ça va ? Bonjour. Désolé. C'est pas très grave. Parce qu'un individu qui va manger la partie tendre, l'écorce, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il mange l'écorce d'ailleurs ? Un verre blanc ? Un cloporte. Un cloporte, oui. Eh bien, ce n'est pas le même individu que celui qui va dépolymériser la lignine du bois, c'est-à-dire un champignon. Vous voyez ? Donc, il va y avoir énormément de place pour tout un tas d'individus, donc pour une très forte biodiversité qui aura énormément à manger. Pigé ? Et donc là, on a commencé à pister l'énergie réellement. Et donc, on s'est rendu compte que la photosynthèse, c'était un truc assez balèze, puisque finalement, le capteur, le générateur d'énergie, on l'avait, la protection, le système autonome, et puis tout le reste avec. Et on se rend compte que sans doute, un des faits essentiels sur lequel on ne comprend rien, c'est la structure du carbone, parce que tant que tout ce qui a été capté, produit par un végétal, s'est structuré dans une enveloppe de carbone, il n'y a pas de problème particulier. Quand est-ce qu'il y a des problèmes avec le carbone ? C'est quand il va être complètement métabolisé. C'est là qu'il pourrait fuir, aller quelque part où il ne faut pas qu'il aille, etc. Alors si c'est vrai pour le carbone, c'est sans doute vrai pour l'azote et tout le reste. Donc tant que vous êtes dans un système structuré, pas de soucis, et quand vous allez le déstructurer, il pourrait y avoir de gros problèmes. Et donc ce dossier sur l'énergie, petit à petit, c'est devenu évident. Donc on s'est dit, dans un endroit où il y a beaucoup d'énergie qui rentre, finalement, imaginez un système agricole, un champ ou un maraîchage ou n'importe quoi. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Il pourrait y avoir de tout s'il y a de mauvaises utilisations. Oui. C'est-à-dire, j'ai deux solutions soit je le perd, cette énergie. On voit bien quand on fait de la thermodynamique, il n'y a que 35% de l'énergie de mon carburant qui me fait avancer. Tout le reste, c'est perdu. Il faut refroidir le moteur, les frottements et puis tout ce que vous voulez. Et donc, on se rend compte que le système s'est installé pour que finalement, on réussisse le recyclage. Tout simplement. C'est-à-dire, là, il y a un petit secret. C'est-à-dire, on ne perd pas grand-chose au final. Donc, l'idée, c'est d'envoyer la nature, elle nous a fait un truc, un espèce de réacteur qui envoie énormément d'énergie quelque part. D'accord ? Cette énergie, elle sert à quelque chose parce qu'elle va être utilisée pour des fonctions très particulières. Donc, on va se rendre compte qu'il y a peu de pertes. C'est parce que je ne perds rien et que je sais tout recycler que ça tourne. Alors, ce dossier-là, il est compliqué. Donc, on a essayé, avant d'y aller, de décrire ce modèle qui venait de la science. C'est-à-dire, le sol est nu, il n'y a pas grand-chose et il y a une dynamique qui me conduit à l'arbre. L'arbre, vous devez le voir comme un être vivant. Et un être vivant extraordinairement performant. Quand moi, je mange, je suis obligé d'aller aux toilettes. C'est-à-dire que j'externalise mon déchet. Et c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'êtres vivants. Eh bien, un arbre, il ne va pas aux toilettes. Ça nous a paru, alors, il faut travailler avec Francis Allais, spécialiste de l'arbre pour comprendre ça. Et il vous raconte une histoire assez extraordinaire. La lignine qui fait, en fait, le bois dur et qui tient l'arbre debout, qui fait le squelette de l'arbre, ce n'est que l'excrément de l'arbre qu'il métabolise dans son corps, parce qu'il ne l'extraite pas à l'extérieur, il garde pour lui-même, d'accord ? Et qui lui permet de faire cette molécule qui le tient debout. D'accord ? « Waouh, champion le gars ! » Il n'a plus besoin de papier toilette, plus rien, nickel. C'est là, waouh ! Et donc, le problème de cette lignine-là, c'est que c'est un produit très particulier, et vous voyez bien que dans l'arbre, c'est ce qu'il y a autour de l'arbre, d'accord ? L'aubier, la partie vivante qui pousse, qui grandit, etc. et le bois de cœur qui est très très dur, décès suraine très 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 élevé, qui est mort, mais c'est un squelette d'excrément métabolisé réellement, d'accord ? Qui tient l'arbre debout, autour de son enveloppe vivante. Et donc, au fur et à mesure, il peut vivre éternellement, il pense qu'il y a des arbres qui ont 50 000 ans sur la Terre, donc c'est des choses qu'ils recherchent aujourd'hui, et puis ils en ont trouvé, 40, 5 000, je ne sais pas, des brouettes, donc ils se demandent vraiment ce que c'est un arbre, vous voyez, et que ça pourrait vivre quasi éternellement, alors à notre échelle, c'est sûr, 40 000 ans, je me demande, question bête, si je savais vivre 40 000 ans, est-ce que j'aurais envie de me taper dessus avec mon voisin ? Mais non, parce que si je me tape dessus avec mon voisin, je suis sûr de mourir assez vite. Donc vous voyez bien qu'il y a des réflexions un petit peu bizarres qui arrivent avec ça. C'est peut-être parce que je me tape dessus avec mon voisin que je ne vis pas 40 000 ans. Tout à fait. Parce que je ne m'intéresse pas à la bonne chose. Et donc on se rend compte qu'il y a des choses particulières, donc voilà, on est au bout, on est dans un arbre, et auparavant, il se passe des choses. Ma terre est nue, il se met en place un cortège végétal, c'est-à-dire on commence toujours par une annuelle, etc., qui va très vite, des plantes pionnières, et ces plantes pionnières, elles vous installent un premier écosystème, toujours de plantes pionnières, mais différent. C'est-à-dire, là-dessus, il va y avoir un truc très particulier. Allez, votre terre est nue, qu'est-ce qui pousse en premier ? C'est comme ça qu'il faut le voir. Des quoi ? Des lichens ? Des amines. S'il n'y a que des lichens qui poussent la première fois, c'est que c'est bien dégradé, les gars. Donc on s'espère qu'il n'y a pas de lichens, mais dans l'absolu, oui, une roche, un lichens, c'est clair. Mais on va aller au stade agricole, ça sera un petit peu mieux. Avant la graminée, en fait, souvent, vous avez une dicote. Alors, dicote, comme ça. C'est un kénopode, et vous verrez, je fais tout avec le kénopode. Voilà, vous avez une annuelle de cycle rapide de 3-4 mois. C'est ça qui va en premier. Et très vite, derrière, arrive une graminée. Voilà, tu parles dans un sol labouré. Oui, allez, prenez vos champs, allez, peu importe, vous ne faites rien, il est nu. D'accord ? Alors, j'ai oublié, 1, il est nu. Voilà. Et puis, il va s'installer en rythme de végétal qui imprime la construction pour aller vers la performance du système. alors, on y va. 1, alors ça peut être une amarrante, Dieu sait quoi, ok ? 2, vous mettez une graminée. Donc, la grande différence entre ces deux plantes, c'est intéressant de la regarder. En fait, on va dire que ça, c'est une annuelle de cycle court. Et ici, en fait, vous allez avoir une pérenne et qui plus est, elle peut être très vivace et très... Voilà. Donc, ce n'est pas les mêmes plantes. Voilà. Troisième étape, qu'est-ce qui va arriver dans votre écosystème si vous laissez rien faire ? Il va arriver une friche. Alors, tout ça, ça va se mélanger. Et puis, il va arriver une plante un petit peu bizarre. Trois. Il va arriver la ronce. Mais avec la ronce, il arrive une autre plante. Souvent, que vous ne voyez pas bien. Mais au bord de toutes les autoroutes, on a fait des gros terrassements, elle pousse à gogo. La roncouille, là ? Non. Souvent, ça fleurit jaune. Les genets. Les genets, les agents. Donc, en fait, c'est une légumineuse. Voilà. Et donc, la ronce, c'est un truc un petit peu bizarre. Alors, pourquoi il pousse une ronce ? On ne sait pas. Mais on sait que la ronce, en fait, c'est le berceau du chêne. Non, ça ne s'écrit pas comme ça. Si ? Chêne, c'est eux. Je veux faire une chaîne de carbone, mais ce n'est pas bon. Voilà. Et donc, il y a deux plantes qui vont cohabiter, là, dans cette phase de roncier. C'est des légumineuses, des ronces, il va rester des graminés au pied, quelques dicotes par-ci, par-là. Et dans les dicotes, on va aussi voir apparaître, mais on va voir apparaître des légumineuses dans cette troisième phase, ici, là. Hop, là, ici, on va apparaître ça. Et on va voir apparaître très rapidement ça, quelque chose de très particulier. Alors, ça va assez vite, en trois ans, quatre ans, vous l'avez. Quatre, il arrive des arbres pionniers. Et puis, cinq, il arrive les arbres du climax, de l'équilibre. Voilà. Et donc, à un moment donné, moi, je suis embêté si je laisse ça s'installer dans mon champ. Parce que je ne peux pas produire à manger, là. Sauf que, dans les pays tropicaux, sans arbres, pas d'agriculture. Donc, ils ont compris qu'ils tiraient profit des arbres. Les arbustes, le café, le chocolat, les noix de coco, tous les fruits. Et ils font de l'agriculture comme ça, sous les arbres, en fait. Mais là-bas, il fait chaud, etc. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous dans le climat. Et nous, on va s'intéresser à quelle partie de notre cycle agricole. Est-ce qu'on va s'intéresser à ça ? Non. Ça, c'est une espèce de focus qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Et que, nous, on ne va pas jusqu'au bout de la logique de la nature, on revient systématiquement à la case départ. Et donc, en revenant systématiquement à la case départ, de quoi on se prive réellement ? On pourrait se priver de la performance carbonée de l'arbre. C'est-à-dire, ici, c'est la performance du carbone. Voilà. Et nous, ici, cette plante-là, est-ce qu'elle est performante sur le carbone ? On comprend très vite qu'elle est moins performante. Donc, mon paradoxe de système agricole, maraîcher, peu importe comment il est, c'est que, ici, j'ai une véritable performance, ça pousse tout seul, il n'y a pas de problème, il y a de l'énergie à gogo, il y a de l'aller recycler et l'activité biologique du sol le fait. Ici, cette performance, elle est diminuée et moi, j'y reviens tout le temps. D'accord ? C'est-à-dire que jamais je n'arrive à capter ça. Donc, l'objectif du travail a consisté à faire un lien avec ça, c'est-à-dire que quand je travaille avec ces plantes-là, des légumineuses, des graminées ou des dicotes, d'accord ? Eh bien, j'essaye de capter cette performance ultime que nous propose la forêt ou l'arbre. C'est ça l'idée. Et donc, quand je travaille ici avec ce type de plantes et que c'est ça mon objectif, où est-ce que je vais envoyer le raisonnement ? En fait, ce n'est pas très compliqué. Mais ici, je vais avoir plus de carbone. c'est ça la première réflexion qui doit venir. C'est-à-dire, c'est un système qui manque d'énergie, c'est peut-être pour ça que ça ne pousse pas si bien que ça, et que ma préoccupation, c'est de lui envoyer de l'énergie métabolisable qu'on peut récupérer. Et donc, l'idée, c'est d'amener du carbone dans ces systèmes-là. Et donc, on a commencé à regarder comment marchait l'arbre, tout simplement. et l'arbre va marcher de deux façons. C'est-à-dire que les plantes pionnières qui s'installent, elles font d'abord la terre fertile et quand la terre est fertile, le cycle du carbone du sol, il passe au végétal. C'est-à-dire, il y a deux grandes phases. Toutes les pionnières, elles construisent le sol, la terre fertile et à un moment donné, l'arbre, il va faire cycler le carbone de mieux en mieux. C'est-à-dire, il évite les pertes, etc. et il sait gérer ça. Donc, l'idée pour nous, c'est que, comme on travaille toujours, on veut travailler ici avec la performance de ça. Regardez la performance de ce système-là. C'est toujours couvert, c'est jamais travaillé. La photosynthèse y est permanente, etc. Quand ce n'est pas les arbres, c'est la strate de parterre qui capte la lumière, c'est la mousse, si vous voulez, qui finit le job. Et finalement, on se rend compte que la règle d'or pour avoir plus de carbone, c'est que vous devez avoir, en tant que paysan, un raisonnement très bête, c'est vivre le rendement maximum du végétal par unité de surface. Parce que c'est là que vous allez capter le plus d'énergie possible. Et maintenant, mon job, c'est de bien utiliser cette énergie. OK ? Ce n'est pas le rendement mini que je cherche, c'est le rendement maxi pour que ma photosynthèse cravache à bloc et que je produise du carbone quelque part. D'accord ? Donc ça, c'est fondamental. La nature, elle marche, elle fait le plus possible tout le temps. D'accord ? Et elle est associée à de la biodiversité, c'est-à-dire que sans biodiversité, vous ne pouvez pas produire. Alors ça, ça nous a mis beaucoup de temps à prendre, donc on vous fera un zoom demain là-dessus. Le ver de terre, c'est votre meilleur allié puisque finalement, il vous travaille la terre bien mieux qu'un outil. puisqu'il fait ça depuis des millions d'années, il sait faire globalement. Voilà. Donc faisons-lui confiance. Et donc l'idée, c'est que la biodiversité va devenir un outil de production réellement. Et la biodiversité, pour en avoir, je dois faire quoi ? Lui donner à manger et tant que tant, plus je lui donnerai des chaînes carbonées à manger, plus il pourrait se m'arriver des drôles de surprise. D'accord ? Et donc, on a commencé à comprendre que oui, la biodiversité est un outil de production. Donc la biodiversité, elle ne se protège pas, elle se produit et plus je peux la produire, plus elle est utile. Donc, et comment je vais organiser ma biodiversité d'après vous ? Eh bien, je vais l'organiser avec la nourriture. il y a des nourritures qui vont provoquer de la biodiversité négative, on va dire, entre guillemets, pour mon système agricole. Alors qu'on pourrait avoir de la nourriture qui organise de la biodiversité plutôt favorable. C'est le problème des ravageurs et des prédateurs et des auxiliaires. qu'est-ce que c'est qu'un ravageur, du coup ? Vous voyez les questions qu'on a commencé à se poser ? Ce n'était pas très dur, un ravageur, c'est quelqu'un qui ravage. Allez pas plus loin. Il ravage tout ce qu'il trouve. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi les pucerons, ils vous mangent tout ? Les altises, elles vous mangent tout ? Les limaces, elles vous mangent tout ? Voilà le genre de questions qui nous intéressent. Pourquoi ? Eh bien, parce que peut-être de la façon dont pousse le végétal, ce n'est pas tout à fait top. La grande hypothèse, c'est que les insectes ravageurs que vous avez dans les cultures, en jardinerie, peu importe la culture, c'est un insecte qui vient manger la plante parce que la plante, elle est malade et qu'il faut l'éliminer. J'ai les boules. Parce que tout ce que je cultive, c'est à éliminer. Je caricature à peine. Tu dis, si c'est ça la vérité, et donc on est obligé de regarder des hypothèses comme ça, qui sont émises par des chercheurs ou des moins-chercheurs, peu importe. Vous prenez les raisonnements là où ils arrivent parce que ça alimente la réflexion. Et si c'est ça la vérité, on se dit, mince. Et donc, on commence à comprendre que oui, effectivement, des pucerons, ils ne se développent que sur un certain type de plante parce que la plante, elle est réellement malade. Voilà, c'est dit, aïe, aïe, aïe. Vous n'avez jamais eu une forêt renlégée par les pucerons dans un champ de colsace, ça ne s'est jamais eu. Une forêt entière, jamais de problème. Il y a même s'il y a 30 à 40% des arbres qui meurent tout le temps. Vous voyez ? Mais on est dans un cycle où ça se auto-renouvelle et puis il faut qu'ils meurent les arbres, malgré tout. Il faut qu'il y en ait, s'il y en a certains qui vivent 50 000 ans, il y en a d'autres qui sont morts au bout de 30 ou 40. C'est comme ça. Et donc, on se rend compte que la diversité qui va avec la biodiversité, on se demande si c'est le bon nom, la biodiversité. C'est-à-dire, c'est dans la diversité qu'on va y arriver. Et donc, pour les gars qui sont sur les arbres, en arbot, il est clair que c'est la diversité qui nous a fait gagner la bataille. C'est-à-dire.